Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo meal prep, mais cette fois-ci dans une version summer, dans une version été. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le meal prep ou le batch cooking, c'est une méthode qui consiste à cuisiner des plats à l'avance ou préparer des ingrédients à l'avance pour gagner du temps en cuisine dans la semaine. Grâce à cette méthode, je me note à l'avance les plats que je souhaite réaliser dans la semaine. J'en déduis ensuite la liste de course que je dois faire. Et enfin, j'ai plus qu'à consacrer deux heures environ pour tout préparer. C'est un gain de temps énorme, mais pas que. C'est aussi un gain d'énergie mentale. Parce que du coup, je ne me pose pas la question à chaque repas, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on va manger à midi, qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce que je vais manger ce matin, etc. Là, j'ai toutes mes préparations de fêtes, j'ai juste à les assembler et je ne me pose plus aucune question. Ça me permet aussi d'éviter de manger à l'extérieur dès que j'ai un peu la flemme de cuisiner. Parce que je sais que j'ai déjà des choses qui sont prêtes dans le frigo. Et vu que je n'aime pas gaspiller, je mange ce qu'il y a et c'est vraiment top. Pour toutes celles qui sont en phase de perte de poids, je vous conseille vraiment d'adopter cette méthode. Parce que ça vous permet d'être régulière. Ça va vous aider à manger sain et à respecter vos objectifs sur la durée. Dans ce meal prep spécial été, je vais vous proposer 10 préparations fraîches et quasiment sans cuisson à réaliser en moins de 2 heures. Pour pouvoir réaliser des plats colorés et rafraîchissants pour l'été avec des produits que vous avez déjà dans votre frigo en moins de 5 minutes. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode du meal prep. Ça m'intéresse vraiment de savoir si vous êtes nombreuses à utiliser cette méthode de préparation à l'avance. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre toutes mes aventures culinaires. Je vous mets mon compte juste ici. Assez parlé, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour cette semaine. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un encas sucré glacé parfait pour les grosses chaleurs. Il n'y a rien de plus simple. Il vous faut 150 g de yaourt grec et une cuillère à soupe de sirop d'agave ou de miel. Vous mélangez le tout. Vous prenez une plaque ou une assiette avec une feuille de papier cuisson et vous étalez le yaourt. Personnellement je l'ai fait sous forme rectangulaire mais vous pouvez très bien le faire avec la forme que vous souhaitez. Le but est de ne pas faire quelque chose de trop fin. Vous ajoutez ensuite les toppings de votre choix. J'ai opté pour des fraises, des pépites de chocolat noir et des amandes effilées. Vous déposez la plaque au congélateur pendant 4 heures minimum. Et voilà, vous pouvez le manger aussi bien au goûter qu'en dessert et vous pouvez varier les toppings en fonction de vos envies. Ensuite on s'attaque à la cuisson des crevettes. Vous faites chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive et vous faites cuire vos crevettes. Pour ce qui est de la quantité, personnellement j'ai pris 400 g mais vous pouvez ajuster en fonction du nombre de personnes dans votre famille. Vu que je vis au Mexique, je ne trouve pas toujours tous les produits que je veux. Je n'ai pas eu le choix que de prendre des crevettes sans la tête mais vous pouvez très bien choisir des crevettes entières ou même des crevettes déjà décortiquées si vous voulez gagner encore plus de temps. La cuisson ne dure que quelques minutes. Dès qu'elles deviennent roses, c'est qu'elles sont prêtes. On les retire du feu et on les laisse refroidir. Pendant ce temps, on s'occupe du petit déjeuner sucré, le overnight hot à la mangue. Mélangez 120 g de flocons d'avoine avec une cuillère à soupe de graines de chia, 120 ml de lait, 120 g de yaourt grec, une cuillère à soupe de miel ou de sirop d'agave et vous mélangez bien le tout. En Suisse, vous épluchez une mangue et vous la découpez en petits cubes. Vous l'ajoutez à votre préparation et vous mélangez à nouveau. Vous déposez ensuite la préparation dans un ou plusieurs ramequins et vous laissez reposer au frigo. Ensuite, on passe à la purée de pois chiches avocat. Il vous faudra deux avocats et une boîte de pois chiches de 400 g. La première étape est de venir écraser les pois chiches pour les transformer en purées. Je les dépose sur une planche à découper et je les écrase grossièrement à l'aide d'une fourchette. J'essaie de n'en oublier aucun, même si ce n'est vraiment pas très grave s'il reste des gros morceaux. Ensuite, je dépose ma purée de pois chiches dans un récipient et je m'attaque aux avocats. Toujours de manière grossière, je viens faire des entailles dans chaque partie de l'avocat et je les dépose dans la purée de pois chiches. Une fois que c'est fait, j'écrase avec une fourchette l'avocat. Je recommence l'opération avec l'autre avocat. Au final, je ne l'ai pas mis en entier parce que ça m'allait bien comme ça, mais vous pouvez le mettre entier si vous êtes gourmand. Ensuite, on assaisonne avec le jus d'un demi-citron, du sel, du poivre et on mélange bien. Et voilà pour notre purée de pois chiches avocats. On s'attaque maintenant au découpage et à l'épluchage des légumes. On commence par les carottes. Donc vous prenez 4 carottes, vous coupez les extrémités, vous l'épluchez et ensuite vous les coupez en bâtonnets. Pour les couper en bâtonnets, on les coupe d'abord en deux, ensuite encore en deux et on fait des bâtonnets de l'épaisseur qui nous plaît. Une fois qu'on a tous nos bâtonnets, on les dépose dans un récipient. On vient y verser de l'eau et on les conserve au frigo. Ensuite, on s'occupe des courgettes. Vous prenez une courgette, vous coupez les extrémités, vous l'épluchez et ensuite avec votre économe, vous venez faire des lamelles de courgettes. Enfin, on s'occupe de l'oignon rouge. Toujours la même chose, on vient couper les extrémités, enlever la première couche. Et ensuite, on émince notre oignon rouge. Et on le dépose dans un récipient fermé que l'on va conserver au frigo. Maintenant que les crevettes sont froides, on peut s'occuper de les décortiquer. Ça m'a pris environ dix minutes de les décortiquer toutes, donc c'est vraiment le moment de prendre son mal en patience. Dès qu'elles sont toutes décortiquées, on peut les mettre dans un récipient et les conserver au frais. On termine notre meal prep par la préparation de deux assaisonnements pour nos futurs repas de la semaine. Pour le premier, on aura besoin de six cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de moutarde, du sel, une cuillère à soupe de miel, le jus d'un citron. Là, il me restait deux moitiés de citron déjà ouvert, donc j'ai mis ce que j'avais pour ne pas gaspiller. On mélange le tout. Et voici notre premier assaisonnement. Ensuite, on s'occupe de la deuxième vinaigrette, un peu plus version Asie. Il nous faudra six cuillères à soupe d'huile d'olive, quatre cuillères à soupe de vinaigre de riz, deux cuillères à soupe d'huile de sésame, du sel et du poivre. On mélange bien le tout. Et voilà notre deuxième vinaigrette prête pour la semaine. Maintenant qu'on a terminé nos préparations, je vais vous montrer quelques idées de plats que vous pouvez faire en moins de s'amener. cinq minutes avec des produits que vous avez déjà. Pour le petit déjeuner, je vous propose de déguster l'Overnight Oat que l'on a préparé à l'avance en y ajoutant du granola et quelques morceaux de mangue fraîche. Et voilà un petit déjeuner prêt en moins d'une minute que vous pouvez même prendre à emporter sur votre lieu de travail. Pour le déjeuner, on part sur une belle salade colorée. On dépose quelques feuilles de roquettes et d'épinards. On y ajoute un peu d'oignon rouge, nos crevettes, des tranches de mangue, quelques morceaux d'avocat, des tomates cerises. Vous pouvez la déguster avec la sauce à l'huile de sésame, c'est délicieux. Si vous avez une petite faim dans l'après-midi, je vous propose de couper quelques morceaux de yaourt glacé fraise choco pour vous rafraîchir. On passe maintenant au dîner en préparant un délicieux burrito végétarien. Rien de plus simple, vous prenez un wrap et vous allez le garnir avec des feuilles d'épinards, des bâtonnets de carottes, quelques cuillères de purée de pois chiches avocat, et vous roulez le tout. Et voilà pour un super burrito frais et gourmand. Autre idée de petit déjeuner qui peut faire également lunch, on part sur des toasts. Le premier sera salé avec de la purée de pois chiches avocat, de la roquette, des tomates cerises et quelques oignons rouges. Le deuxième sera sucré avec du beurre de cacahuète ou de la crème d'amandes, des fraises, de la mangue, de la coco râpée et du chocolat noir. Si vous avez un petit creux dans la journée, vous pouvez aussi tremper quelques carottes dans la purée de pois chiches avocat, un excellent snack. Pour la dernière idée d'assiette, on dépose de la roquette, des lamelles de courgettes que l'on entortille pour faire joli, des crevettes, des tomates cerises, des amandes effilées, du parmesan, et on peut la saisonner avec notre vinaigrette à la moutardée au miel. Si vous voulez obtenir votre guide meal prep, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Et voilà pour ce meal prep d'été, je prépare en général toutes ces préparations le dimanche pour pouvoir être tranquille pour ma semaine. J'espère que ça vous a donné des nouvelles idées de repas pour cet été. Vous pouvez liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimeriez d'autres vidéos de ce type meal prep. Et pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça me permet de faire grossir la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve pour d'autres vidéos.